Le père de Zoum était un paysan courteau, épaulé, solidement charpenté. Il avait une tête de bon corps, aux cheveux touffus et emmêlés. Très réputé pour son endurance au travail, il n'y en avait pas comme lui pour manier, avec ses mains dures et caleuses, la houe ou le couteau d'Igo. La plante de ses pieds était une curiosité, plus solide, plus résistante que le meilleur cuir de bœuf. Elle écrasait les piquants d'acacia et de bayaonde dont les pointes dangereuses n'osaient jamais le piquer jusqu'au vif. Aussi allait-il sans sa patte dans les crabinages et les alliés. Très loquace avec son monde, il était d'une timidité excessive en présence des étrangers, des gens de la ville. C'est à peine s'il pouvait leur parler. Il répondait invariablement par une kyrielle de oui aux questions qu'on lui posait. Il n'y ajoutait un apissolement ou un séparole que pour rompre la monotonie de son langage. Au fond, avec ses regards obliques, c'était un madré compère. Sous l'enveloppe grossière d'un bouquet, il cachait l'âme d'un timalice. Il possédait trois carreaux de terre. L'un lui était échu par héritage. Il en avait acquis les deux autres par ses sueurs et son courage. Comme il avait autant de ménagères qu'il y a deux jours dans une semaine, il avait sectionné son bien et en avait donné un lopin à chacune, à charge pour elle de les cultiver pour leur propre compte. Il ne s'était réservé qu'un jardin planté d'arbres fruitiers, de caféiers, de manioc et d'ignames, et qu'un barré d'herbes guinens. Pour toute redevance, il ne réclamait de ses mamans petites que le boire, le manger et le coucher. Celles-ci, quand elles étaient de service, s'en acquittèrent avec d'autant plus de dévouement que toutes luttaient pour le retenir à demeure. Elle avait même recouru au sorcier pour activer cet heureux dénouement. Malgré le précipité dont elles faisaient un grand usage, leur homme ne penchait ni d'un côté ni de l'autre. Il montrait d'ailleurs plus d'amour, plus d'attachement pour son champ. Il l'aimait par-dessus tout. C'est vers lui le matin, à l'heure où les poules descendent des arbres, qu'il dirigeait les pas, sa roue sur l'épaule, sa manchette à la main. C'est à lui qu'il confiait, enfermé dans une calebasse, ses titres, ses d'Haïti, gourdins et câlins. Sous la pluie, sous le soleil, c'est lui qu'il remuait ou qu'il ensemençait. Souvent, en plein midi, le torse nu, n'ayant qu'un chapeau de paille sur la tête, il sarklait, balisait, brûlait le bois neuf ou bien faisait sécher le café sur les glacis. Ce rude laboureur était le treizième fils de Tichéry Bodio. Bien que dans son baptistère, il eut pour prénom et nom Ismaël Tichéry, on l'appelait maréchal Ticoc. Il ne protesta jamais contre ce surnom. Au contraire, il y tenait mordicus. La raison en est qu'il ne voulut sans doute qu'on oublia que, pendant quelque temps, il fut un gradé dans notre maréchaussée rural et que nul plus que lui ne pouvait prétendre au titre de coq de la section. Quant à ça, il avait le bec solide et prompt. Aussi, dans les moindres boulevards portait-il son coup préféré, le coup de sa lière. Vous ne sauriez croire à quel point je m'intéresse à ces petits problèmes patronymiques. Ils constituent quelquefois de très amusantes devinettes. C'est pour moi, je l'avoue, une véritable récréation. Si nos petits coqs, petits crabes, petits os me mettent en bonne humeur, je pouffe positivement en présence de nos Napoléons qui, embêtés de ne pas ressembler, même de profil aux corse aux cheveux plats, vous abordent un beau matin et vous disent « Nous nous appelons désormais l'Indor ». Quand il ne vous renvoie pas aux colonnes d'annonce des journaux où il prie le public de les considérer comme Jacques-Ainé, Jules Cadet, Charles Fiss ou Mentor-Jeune, avec le même paraf. Dans nos campagnes, ces changements de nom sont à ce point courant qu'ils permettent difficilement d'établir l'identité d'une personne ou de dresser son arbre généalogique. Un travers, une infirmité, une aventure quelconque vous débaptise un homme sur l'heure. Ajoutez à cela qu'on peut être facilement induit en erreur par les mots « oncle », « frère » et « cousin » auxquels nos paysans donnent un sens extensif. Tout vieillard pour eux est un grand-parent. Ils l'appellent indifféremment, avec le respect dû aux cheveux blancs, « tonton » ou « n'oncle ». Ils embrassent dans un même amour leurs frères de baptême et leurs frères utérins et consanguins. Enfin, ils se traitent entre eux de cousins et de cousines. Généralement, dans ces centres ruraux, les noms sont des sobriquets, des noms jouettes ou petits noms, des noms vaillants ou noms de guerre. Sans ces explications, auriez-vous compris peut-être que Zoum, en réalité, devrait s'appeler Zetren Baudiot et Marichal Ticoc, Ismaël Tichéry Baudiot. Me croirez-vous d'autre part si je vous apprends que, de Chérise Bois-Blanc, la mère de Zoum, les malicieux habitants de pays pourris avaient trouvé le moyen de faire « sopoum ». Oui, mon ami, c'est par ce bruit insolite qu'on désignait cette paysanne. Et, ce qui est fait pour étonner, elle accepta bravement ce surnom et le porta sans bruit, sans compte. En voilà une qui eut fait bonne figure à la cour du roi Pétot. Sous-titrage Société Radio-Canada